Bonjour, vous écoutez Modeste Schwarz, les post-occidentaux parlent au post-occidentaux. Dans cette deuxième dose d'Anti-Todd, je voudrais vous proposer qu'on se penche un peu sur les références d'Emmanuel Todd, c'est-à-dire sur les auteurs antérieurs dont il se réclame et sur lesquels il s'appuie dans ses réflexions. Cet épisode constitue par conséquent une sorte de parenthèse ouverte dans cette critique, page après page, de son ouvrage La Défaite de l'Occident que j'ai récemment entamé. Ce qui m'a incité à l'ouverture de cette parenthèse, c'est l'ambiance extrêmement académique, dans le pire sens du terme, on pourrait aussi dire extrêmement scolaire ou scolastique, qui s'est formé dans les commentaires qui, sur Youtube, sont venus sanctionner la dose numéro 1 d'Anti-Todd. Le formatage des esprits par deux siècles d'éducation nationale, l'expression dit bien ce qu'elle veut dire, a débouché sur un culte de l'instit, l'instit du peuple, qui pointe de son doigt, vous savez, comme Lénine dans la statuaire soviétique, comme ça, qui pointe du doigt la direction de l'avenir radieux. Et donc, bon, ben là, pour une bonne partie, on va dire, un peu à droite du Bouméristan, ces dernières semaines, voilà, à l'instit du peuple, c'est Emmanuel Todd. Donc c'est l'objet de leurs achats, de librairies, mais surtout de leur adoration. Donc vous vous en lancez dans une critique que, pour ma part, j'estime relativement fine, polie et empathique, voyez, de son dernier texte. Oh là là, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Mais le Boumér vous tombe dessus à bras raccourcis. Monsieur Schwartz, combien d'ouvrages avez-vous écrits ? Sous-entendu, comparé, voilà, la bibliographie forcément impressionnante de l'instit du peuple. Ben, écoutez, j'en ai publié trois, voyez, chez une maison d'édition un peu dissidente. Il se trouve que Gallimard ne prend pas mes manuscrits, Gallimard prend les manuscrits d'Emmanuel Todd, ce qui est normal puisque c'est un auteur dissident qui va contre la pensée unique, qui va contre le système. Et donc Gallimard, maison d'édition dissidente bien connue, privilégie ce genre d'auteur de sa mise date. Ça me semble tout à fait logique. On m'a demandé mes diplômes aussi. Alors bon, le hasard veut que, en fait, j'en ai. Mais j'en aurais pas, si vous voulez. Théoriquement, il y avait quand même cette idée, voyez, de liberté d'expression, de liberté du débat, tout ça. Ah non, 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 là c'est la scolastique, c'est la Sorbonne du XIIIe siècle. On veut voir les parchemins, on veut voir les parchemins. Et jusque-là, attention, pas un mot sur l'instit du peuple, crime de l'aise-instit. Donc, écoutez, vous voulez faire de l'universitaire, de la note de bas de page, d'accord, ok, on y va, on y va. Alors voyons, voyons les références, celles que lui-même cite, qu'on va trouver dans ses notes de bas de page. Je n'invente rien. Les références intellectuelles d'Emmanuel Todd. Alors, je vais un peu spoiler, en précisant d'entrée de jeu, que ce qui est très frappant, pour cet auteur de la défaite de l'Occident, c'est que ces références, là je parle bien des références positives, hein, donc des gens dont ils se réclament, hein, positivement, bien. Ces références sont extrêmement occidentales. Précisons, ce sont des références occidentales de gauche. Alors, évidemment, tout ça est assez ironique, hein, au regard du fait que Todd, l'auteur de best-seller, hein, au moment où je parle, pigeonne quand même essentiellement dans un vivier, on va dire au sens large, de droite, hein, d'anti-Macron, de souverainiste. Donc, de gens dont beaucoup sont issus d'un milieu dont moi, je ne suis pas issu, hein, mais que j'ai été amené à fréquenter, parce que, bon, dans une société aussi censurée, vous voyez, les pestiférés, forcément, finissent par développer une sorte de solidarité tolarde, comme ça, hein, comme dans toutes les prisons du monde, hein, il faut bien se serrer un peu les coudes. Bon, eh bien, dans ce milieu, donc, qu'on appelle parfois l'extrême droite, vous aviez des gens, il y a encore 50 ans, qui militaient dans un truc qui s'appelait Occident, hein, le mouvement Occident. Donc, à l'époque, l'Occident, à droite et à la droite de la droite, on était super pour, hein, bon. Todd, à l'époque, non, hein, lui, pas du tout, hein, non. Voilà. Et alors maintenant, vous voyez, comme dans la géométrie non-euclidienne des frères Boyoy, ben, les parallèles ont fini par se rencontrer là-bas, tout au bout de l'horizon de l'infini, et puis vous avez, finalement, les descendants idéologiques, hein, du mouvement Occident, de l'extrême droite, qui vont applaudir, mais alors, debout et dès demain, hein, l'instit du peuple Todd, qui va, bon, ben, en apparence, hein, pour l'oreille un peu inattentive, vomir, hein, à longueur de bouquins sur l'Occident, ben, l'Occident. L'ambivalence, défleurons tout de suite le fond de l'affaire, hein, de mon point de vue, cette ambivalence, celle de toute une génération. Donc, à 20 ans, ils étaient plus féministes que Simone de Beauvoir, euh, donc, il fallait absolument que toutes les femmes fassent des études, hein, qu'on ne tolère plus la moindre femelle non diplômée, c'est, 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 c'est le fascisme, c'est les heures les plus sombres, hein. Et puis, bon, ben, ils reviennent toujours là, ben, après quelques voyages, et puis, et puis, ah, les petits-enfants sont, voyez, voyages, et puis, et puis, ah, les petits-enfants sont, voyez, là, maintenant, sont non-genrés, sont non-binaires, sont fluides, ils se disent, ah, merde, 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 merde. Et c'est là qu'ils entament cette quête schizophrène de l'erreur de parcours, hein, c'est-à-dire, ils vont se mettre à chercher désespérément, comme Oedipe, vous voyez, hein, quand ils découvrent que, ah, ben, en fait, il est marié à sa mère, et puis le type qu'il avait buté, là, sur un chemin, en fait, c'était son père, voilà. Mais, bon, simplement, eux, ça reste des occidentaux, des post-chrétiens, hein, pas comme le grec antique Oedipe. Donc, ils sont, malgré tout, toujours dans cette croyance en la liberté individuelle et puis la liberté collective, aussi, à l'échelle des communautés. Ils ne vont donc pas pouvoir comprendre ce qui leur arrive, eh bien, comme le destin de l'Occident, hein, ça reviendrait à faire du modeste Schwarz, il est un peu tôt, pour eux, en tout cas. Non, non, ils vont se mettre en quête du bon Occident, hein, c'est-à-dire qu'ils vont rembobiner, hein, en se disant, ben, à force de rembobiner, hein, on va forcément, comme ça, en remontant le temps, hein, on va tomber sur le moment où c'était encore bien, hein, bon, qui, comme par hasard, chronologiquement, va coïncider avec le moment où ils étaient physiologiquement encore jeunes, hein, c'est, bon, vous savez, c'est un pur hasard de l'histoire. Et ce moment, hein, ce paradis perdu de la jeunesse qu'ils n'auraient jamais dû quitter, ils vont le trouver, donc, tout naturellement, dans les années 60, et c'est effectivement des années 60 qu'on peut probablement dater, en termes de renommée d'influence universitaire, l'apogée, hein, de l'auteur, ou peut-être faudrait-il aujourd'hui dire l'autrice, hein, dont Todd se réclame avec le plus de déférence, du moins au sein de sa discipline à lui, parce que, bon, il se réclame aussi de sa pire, bon, enfin, lui, il est censé être une sorte, vous voyez, d'anthropologue, démographe, bon, et bon, dans cette discipline, hein, il y a une autrice américaine dont il se réclame bruyamment, et en la présentant précisément, hein, comme l'une de ses pensées occidentales de l'Occident qui fonctionnait encore bien, hein, c'est-à-dire, à l'époque où l'Amérique, comme il dit, voulait comprendre le monde, hein, on va voir tout de suite selon quelle méthode et à quelle fin, bon, mais, ben, à l'époque, elle produisait, l'Amérique, hein, donc, avant la dégénérescence du protestantisme, cette autrice, donc, qui semble constituer, hein, bon, c'est du moins ce que suggèrent les remarques de la page 42, hein, de son ouvrage, le nec plus ultra, hein, l'alpha et l'oméga de la pensée anthropologique pour Emmanuel Todd, et bien, c'est Margaret Mead. Alors, disons, en quelques mots, hein, même s'il est assez difficile, en l'occurrence, de synthétiser la très, très longue et très intéressante biographie de Margaret Mead, mais essayons quand même de dire aussi brièvement que possible qui était Margaret Mead. Alors, quand, une fois que j'ai prononcé ce nom, les lecteurs, par exemple, de Lucien Cerise ont peut-être quelques voyants qui s'allument, hein, il se trouve, en effet, que l'anthropologue Margaret Mead, hein, qui a été scientifiquement active, on va dire, depuis la fin des années 1920, et jusque dans les années 1970, en gros. Il se trouve, disais-je, que Margaret Mead, à titre individuel, mais encore plus en association avec son troisième mari, l'anthropologue Bateson, a été, ses travaux, ses écrits, ont été l'une des pierres de fondation de l'ingénierie sociale. Alors, qui dit ingénierie sociale, dit école de Francfort, et qui dit ingénierie sociale, école de Francfort, dit aussi freudomarxisme. Et, effectivement, en anthropologie, il existe un certain consensus, on est à peu près d'accord pour considérer que l'apport méthodologique spécifique de Margaret Mead à la discipline, c'est une sorte de greffe, vous voyez, de la psychologie individuelle et collective sur les études culturelles à proprement parler. Alors, ça, pour moi, par exemple, pour le type d'anthropologie que moi, de sciences anthropologiques que moi, je défends, c'est un oxymor. Et donc, à un moment, il faut choisir. Soit vous reconnaissez l'autonomie du phénomène culture, vous êtes un relativiste, je peigne les riens, et vous pouvez éventuellement tirer des conclusions de nature psychologique, vous pouvez déduire de la culture à la psychologie, ou alors, vous les mettez sur le même plan, ce qui va, en réalité, revenir à subordonner l'anthropologie à la psychologie, et vous allez faire de l'ontologie occidentale, vous allez faire de la science universaliste, mais, comme le remarque Emmanuel Todd, alors lui ne le dit pas dans ces termes-là, bien entendu, mais c'est le fond de ces remarques, vous allez faire de l'ontologie humaniste occidentale, mais dans sa variante que lui considère comme plus intelligente, et effectivement, elle est plus raffinée, c'est-à-dire, en fait, dans sa variante post-bourgeoise, post-moderne. En effet, le type de pensée universaliste occidentale que Todd critique, dont il fait même sa tête de turc, on peut dire, dans un ouvrage comme La Défaite de l'Occident, c'est ce que lui appelle très souvent, parce que c'est un peu à la mode maintenant, c'est comme dans Les Homélies de Mgr Husson sur le courrier des boomers, vous voyez, les néocones, les méchants, les méchants, c'est les néocones, Alors, en réalité, quand on va un peu dans le détail des analyses de Todd, on se rend compte que, sur le fond, ce qu'il appelle les néocones, c'est plutôt ce que moi, j'ai l'habitude d'appeler les néotrotskistes, c'est-à-dire l'école de la société ouverte, représentée avant tout par George Soros et la galaxie Soros d'organisations dites non-gouvernementales, etc. Alors, sur cette distinction entre mondialisme, disons, mondialisme mainstream, néotrotskisme, façon Soros, et les néocones stricto sensu, je renvoie, donc, sur mon blog, mon blog Substack, dont vous trouverez un lien en description, à la série de vidéos que j'y ai chargées, de cinq vidéos, intitulées Poutine et Kissinger. Et bon, mettons ces distinctions de côté, qu'est-ce que Todd, exactement, a à reprocher à cette école de pensée occidentale bourgeoise que, bon, lui appelle néocone, qui, à mon avis, est plutôt sorochienne et néotrotskiste, mais qu'importe. Eh bien, en termes psychanalytiques, si vous voulez, comme c'est une approche bourgeoise, c'est une approche fondée sur le sur-moi, c'est-à-dire que c'est le moi conscient, la personnalité consciente, qui va, si vous voulez, administrer des leçons sur le mode disciplinaire. Là, je renvoie à une distinction qu'avait notamment développée Foucault, donc, qui opposait les sociétés disciplinaires, les sociétés bourgeoises, le troisième Occident, ce que moi, dans Covid, j'ai appelé le troisième Occident, l'Occident des États-nations démocratiques, bon, c'est typiquement une société disciplinaire, Foucault opposait ça aux sociétés de la surveillance, qui sont les sociétés post-modernes, où, au lieu de chercher à soumettre et à rééduquer de façon consciente et assumer, ce qui est aussi... Et de là, on passe à la société post-moderne, la société de la surveillance, qui est aussi une société de la manipulation, et donc de l'ingénierie sociale. Or, la manipulation, l'ingénierie sociale, eh bien, c'est la raison d'être, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est, je pense, même si on allait vérifier, probablement, l'intitulé officiel, la rubrique comptable, comptable, qui a dû être portée, donc, au titre de but, donc, de l'allocation des fonds, quand Margaret Mead a reçu, alors, directement de la CIA ou de tel ou tel organisme, bon, ça, c'est une question qu'il faut laisser aux experts, bon, mais quand elle a reçu les fonds, qui lui ont débouché, donc, sur ce chef-d'œuvre que Todd, de toute évidence, chérit, et cite en exemple, donc, intitulé « Soviet Attitudes Towards Authority », des attitudes soviétiques vis-à-vis de l'autorité, et comme le remarque, d'ailleurs, très bien Todd lui-même, à l'époque où il subventionne ce genre de travaux, les néo-trotskistes, qui sont entrés au service de la CIA par anti-soviétisme, ne cherchent évidemment pas à combattre le communisme, ils sont communistes eux-mêmes, bon, non, ce qu'ils cherchent à combattre, c'est le stalinisme, c'est-à-dire cette dérive autoritaire et culturellement, effectivement, typiquement russe, à laquelle l'expérience soviétique a, à leur grand regret, fini par donner lieu. L'attitude politico-morale qui se manifeste, par conséquent, dans un ouvrage comme « Soviet Attitudes Towards Authority », c'est une volonté de détruire, non pas le communisme, surtout pas le communisme, c'est de détruire la culture russe. Et c'est effectivement, je dirais, dans ce genre de petits détails, entre guillemets, qu'on découvre, en l'instit du peuple, en la personne d'Emmanuel Todd, l'un des penseurs, alors, d'une part, de ce que j'ai appelé dès l'épisode introductif, la dose d'antitode introductive, l'école pseudo-réaliste, du point de vue de la géopolitique. Mais finalement, c'est quoi, cette école pseudo-réaliste ? Ce sont les penseurs du multilatéralisme. Multilatéralisme, dont le saint patron, récemment décédé, Henry Kissinger, critiquait déjà, alors même qu'il était conseiller de sécurité, à la totalité des présidents américains, entre Nixon et Trump. Mais il critiquait déjà, très vertement, cette notion de « nation building », popularisée, justement, par les néocons, à l'époque des guerres d'Irak. Que voulait dire Kissinger, et que veut maintenant dire Todd, en critiquant la notion de « nation building », en critiquant le suprématisme occidental de type bourgeois, c'est-à-dire de type disciplinaire, la rééducation parle sur moi. Est-ce qu'en disant cela, des gens comme Kissinger ou Todd se lancent réellement dans une défense sincère de cette diversité des cultures que Todd a en permanence à la bouche ? Est-ce que, par exemple, je vais donner un cas un peu extrême, mais ça aide à comprendre, je pense, est-ce que ce qu'ils veulent dire, c'est que, écoutez, les talibans, en Afghanistan, où, a priori, ils ont quand même l'air d'être plutôt chez eux, et même de plus en plus, dans la mesure où il semblerait que les éléments typiquement d'importation, arabes ou habites, etc., aient été graduellement mis à l'écart au cours des dernières années, des dernières décennies. Donc voilà, les talibans, bon, ben, ils sont chez eux en Afghanistan, ils y ont toujours vécu, c'est leur pays, et où maintenant, ils ont pris le pouvoir, et donc, bon, ben, ils ne veulent pas envoyer les femmes à l'université. C'est chez eux, ils ont le droit, non ? Vous savez, diversité des cultures, tout ça, ah non, ah non, non, ils n'ont pas le droit, eh non. Et d'ailleurs, dans la défaite de l'Occident, les pires railleries dont Todd accable la puissance américaine, ce qu'il a vraiment de pire à reprocher à l'Amérique actuelle, Todd, c'est la retraite d'Afghanistan. C'est-à-dire, finalement, un des rares moments dans l'histoire récente où finalement, ils ont décidé de laisser les gens vivre chez eux comme ils le veulent, vous voyez ? Et là, visiblement, ça Todd le prend très mal. Donc, rééduquons. Il faut rééduquer. De toute façon, c'est la conclusion inévitable à laquelle vous mène toute forme de pensée universaliste. s'il n'y a pas de relativisme, du moment qu'il y a de la différence, de la vraie différence, pas juste du folklore, c'est qu'il y a des aberrations, c'est qu'il y a des phénomènes pathologiques et donc, il va falloir soigner les malades d'une manière ou d'une autre. Il va falloir que l'humanité entière, imagine all the people, c'est la religion de John Lennon, finisse par ressembler, si vous voulez, à Emmanuel Todd. sur ce grand principe de pensée occidentale qu'avait saisi un autre acteur de la pop culture américaine, Eminem. Don't you wanna be just like me ? En l'occurrence, just like Emmanuel Todd. Donc, rééduquons, rééduquons, mes frères, il faut à tout prix rééduquer, mais comment ? Et c'est là qu'apparaît, si vous voulez, l'expert Todd, le spécialiste, vous savez, comme dans le Big Lebowski, Karl, Karl Hungus, le réparateur avec son marteau dans la ceinture, il toque, et puis la demoiselle en petite tenue ouvre, et tu dis, hello, ich bin Karl, I'm an expert. Hello, ich bin Emmanuel Todd, I'm an expert. Voyons, comment rééduquer ? Parce que bon, pour rééduquer, ils sont tous d'accord, Chorosh, Kissinger, Todd, Harari, Harari, oui, mais comment ? Comment ? Et alors là, chez Todd, ça va plus ou moins prendre le format des tutoriels YouTube, voilà, comment ne pas faire, comment faire ? Mauvaise pratique, bonne pratique. Alors, dans les mauvaises pratiques, vous avez le nation building, déjà si vertement critiqué par Henry Kissinger à l'époque où la dynastie Bush essayait de l'appliquer au Moyen-Orient, vous avez les ONG, enfin, on a tendance à mettre un peu le N entre guillemets, piloté par les fondations de la société ouverte de Georges Chorosh qui cherche à monter des Maïdan, à organiser des révolutions colorées à Pékin, à Moscou pour que le nouveau régime avec peut-être Navalny à sa tête, ah oui non, ah merde, il est mort, et en plus, il était raciste. Donc non, pas Navalny à sa tête, mais quelqu'un de bien, une femme si possible. Voilà, remplace donc les autocrates un peu périmés, c'était en fait de l'âge d'Emmanuel Todd, pour qu'on puisse enfin organiser des gay pride, ce qui est le plus élémentaire des droits de l'homme. Donc voilà, ça c'est la mauvaise méthode. Alors voyons maintenant la bonne méthode. Alors dans ce domaine, l'illustration la plus parfaite, en fait, on ne la trouve pas, à mon sens, chez Kissinger lui-même, dans ses écrits ou dans son œuvre diplomatique, on la trouve chez son disciple, chez son élève, sa main droite, son vicaire, Klaus Schwab, président fondateur et président à vie, extrêmement démocratique, lui aussi, du forum dit économique, dit mondial de Davos. Alors Klaus Schwab, il a un chouchou au Moyen-Orient qui s'appelle, qu'on surnomme MBS, MBS, donc pour Mohammed bin Salman, qui est le prince héritier, mais bon, qui a concrètement pris les reines du régime, en Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, c'est une, on va dire, une drôle de république, dans le monde moderne, puisque en réalité, ce n'est pas une république du tout, puisque dans République, vous avez public, donc c'est, vous voyez, tant que vous êtes citoyen français, peut-être, si vous m'écoutez, il y a de fortes chances, moi aussi, donc on a un truc en commun, vous voyez, c'est public, c'est la France, peut-être pas universel, enfin, pas du point de vue de tout le monde, commun, voilà, parce que c'est une république, bon, l'Arabie Saoudite, non, l'Arabie Saoudite, c'est une propriété privée, et d'ailleurs, c'est marqué dessus, c'est pour ça que ça s'appelle Saoudite, c'est-à-dire, vous avez plutôt intérêt à faire partie de la famille Al-Saoud, puisque du coup, vous avez des parts, vous voyez, de ce que nous, on appellerait ailleurs citoyenneté, mais justement, ce n'est pas une citoyenneté, vous voyez, ils ne sont jamais passés par la case de la révolution bourgeoise, alors du coup, là, l'approche néo-trotskiste, vous voyez, celle que Todd appelle néo-con, bon, ben, ça consiste à y aller, à implanter des bonnes grosses ONG, etc., à leur dire, mais vous savez, mais c'est très mal ce que vous faites, mais vos concitoyens, la Arabe non Saoudie, et puis même vos esclaves, parce que concrètement, c'est ça, de importer par millions d'Asie du Sud, etc., ce sont des êtres humains, donc des Français, donc des Saoudiens, comme vous, voilà, et il va falloir, ben, voilà, avoir un régime réellement démocratique, avec des vraies élections, même si ça devait impliquer que l'arrivée au pouvoir d'un non Saoud, je sais bien que c'est assez horrible comme perspective, mais, et puis, voilà, des partis politiques et des gay pride. Et alors là, Todd arrive et dit, non, non, il ne faut surtout pas faire comme ça, mais attention, 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 pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'il pense, par exemple, que finalement, ces gens-là sont chez eux, et que peut-être que s'ils ont envie, eux, de vivre dans un système féodal, non féministe, et puis vaguement homophobe, il faut bien le dire, ben, peut-être qu'ils ont le droit, dans la mesure où ils sont chez eux, vous voyez, où c'est leur culture à eux. Ah non, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, surtout pas ! Non, simplement, Todd, et l'avocat, il n'est pas le seul, il y a toute une école, justement, l'école de ce que j'appelle la pensée pseudo-réaliste, c'est l'avocat d'une méthodologie plus subtile, justement, d'une méthodologie d'ingénierie sociale, qui est par exemple celle que Davos et Klaus Schwab appliquent à leur petit préféré du Moyen-Orient, donc, qui se trouve justement être le chef de cet état saoudien, MBS. Alors, MBS, ben, on lui passe tout, donc, il veut un peu épurer ethniquement la minorité chiite, vous voyez, à l'est du pays, bon, c'est pas bien, c'est pas bien, mais, bon, et puis, bon, vous voyez, un autre prince du sang, bon, qui, pour le compte, d'ailleurs, d'un troisième, dit-on, le prince Bandar, et voilà, aurait eu avec la CIA, et puis, bon, et qui avait un peu glavioté aussi sur lui, hein, donc, bon, et MBS l'a mal pris, alors, bon, comme l'autre a eu l'imprudence de s'égarer dans une ambassade, hein, en extraterritorialité, vous voyez, à Istanbul, d'Arabie Saoudite, bon, il l'a fait dépecer vivre, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, regarde, maintenant, regardez-moi dans les yeux, et dites-moi qu'il ne vous est jamais arrivé, disons, de vous friter avec un bon pote, hein, bon, modernise l'Arabie Saoudite, ce qui consiste entre autres à permettre à des femmes désormais aussi nanties de permis de conduire, mais maintenant leur permettre aussi de conduire des TGV, hein, alors, en portant un niqab, mais c'est vrai qu'avec le covidisme, de toute façon, on ne sait plus très bien, vous voyez, alors, est-ce que c'est pour manifester leur soumission à la façon dont Allah, d'après Mohamed, pas Bin Salman, le premier, le vrai, vous voyez le statut de la femme, ou pour empêcher la propagation de rhumes en passe de devenir médiatiquement des pestes noires, c'est pas clair, mais en tout cas, elles ont quelque chose sur le nez, et malgré tout, bah c'est super, c'est moderne, c'est, voilà, c'est la jeunesse avec MBS, hein, l'Arabie Saoudite sur la bonne voie, hein, ils sont très potes avec Macron, par exemple, hein, et ça, bah c'est ça, la méthodologie, vous voyez, qui plaît à Todd, hein, et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, et bien, au lieu de, de simplement l'acheter et d'en faire l'apologie dans des commentaires YouTube, essayez donc de lire son bouquin, puisque à la page 42, justement, celle-là même où il citait aussi Margaret Mead, il cite aussi l'amante de Margaret Mead, ça, on a découvert beaucoup plus tard, de son vivant, vous voyez, elle a beaucoup pratiqué, mais elle n'a pas fait de coming out, donc on a découvert en réalité par des confidences de sa fille, après la mort de Margaret Mead, que Margaret Mead était bisexuelle, on aurait pu s'en douter, puisque une grande partie de son œuvre d'anthropologue, d'ailleurs, constitue une sorte de plaidoirie, donc pour la bisexualité universelle, ce qui en fait d'ailleurs aussi une des références centrales de la théorie du genre, bon, et donc l'ancienne amante de Margaret Mead, Ruth Bénédict, et l'auteur d'une autre référence d'Emmanuel Todd, « Le chrysanthème et le sabre », je cite la Todd, rédigée en 44-45, à la demande de l'armée, sur les fonds de l'armée américaine, « Sur la base d'interviews de prisonniers de guerre japonais, il fallait comprendre la mentalité de l'ennemi pour se préparer à occuper le pays. Ce travail a contribué à faire admettre que les Japonais étaient différents, et a accepté de maintenir l'empereur. » Voilà, donc là, vous avez toute la méthodologie, Kissinger, Schwab, Todd, Merzheimer, Davos, l'école pseudo-réaliste, tout ça, c'est la même chose. Alors, surtout pas de régime change, et de ce point de vue, Macron est un bon élève, souvenons-nous de la conférence de Munich de l'année dernière, Munich 2023, où il a clairement expliqué, devant un Chorosh qui était d'ailleurs Furax, que non, écoutez, nous, on n'a aucune intention de faire du régime change à Pékin ou à Moscou, finalement, plutôt que, par exemple, de voir arriver à Moscou au pouvoir de vrais nationalistes, on trouve que c'est quand même beaucoup mieux comme c'est. Donc, on va plutôt se baser sur une stratégie de type MBS. Donc, on va maintenir l'empereur, maintenir le commandeur des croyants, le premier secrétaire du parti, à vie, parce qu'on va déclarer que ça, c'est leur culture, vous voyez, donc, le communisme, par exemple, créé par Marx et Engels, par des Allemands, au XIXe siècle, en Allemagne, en Angleterre et en Belgique, vous voyez, c'est les tréfonds de la culture chinoise, confucianiste, vous voyez, c'est des vases d'époque yin, donc, ça, surtout, on n'y touche pas, on garde l'empereur, on garde tous les autocrates, pour le folklore, c'est bien, c'est joli, vous voyez, c'est comme les matrioshkas, la cérémonie du thé, de façon à pouvoir, et là, je reprends l'exemple du Japon, à pouvoir les occuper. Alors là, à l'époque, c'était encore une occupation physique, donc, ça aussi, je pense que ça doit être relativement trop peu bisounours, aujourd'hui, pour l'instit du peuple, et c'est les boomers qui l'adorent, donc, a priori, dans la version mise à jour, il va plutôt s'agir d'occupation mentale, donc, on va leur laisser leurs autocrates, de façon à pouvoir les pourrir spirituellement, et là, je reviens, donc, à cette, l'une des rares critiques intelligentes, ai-je trouvé, que j'ai lue jusqu'à présent, de la défaite de l'Occident, c'était dans les colonnes de Marianne, un certain Soriano, qui faisait remarquer que, bon, ce que Todd appelle la défaite de l'Occident, en fait, c'est la victoire de l'Occident, et c'est une victoire que l'Occident, s'apprête, d'après Soriano, à remporter, sur le principe, donc, de l'adage énoncé, en son temps, par Philippe Muray, qui était, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts ». Alors oui, ça, Soriano, lui, peut le dire, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas l'auteur de best-sellers, de grosses opérations de librairies, publiées chez Gallimard, à la différence de Todd, parce que vous remarquez que, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts », en fait, c'est pas super vendeur, ça vend pas tellement de rêves, dans le pavillon résidentiel du boomer. Et donc, Todd, qui n'en pense pas moins, qui sait pertinemment que Soriano a raison, que ce que lui appelle les états-nations, aujourd'hui dynamiques, le nouvel Eldorado, de la démocratie, d'être... Bon, en réalité, c'est ce que moi j'appelle l'Occident pigmenté, donc ce sont des régimes néocoloniaux, mais où simplement, les contre-maîtres et même les chefs d'usine ont cessé d'être blancs, et où du coup, on part du principe que maintenant, ils sont indépendants. Alors, indépendants de quoi exactement ? Bon, moi je dirais surtout indépendants de leur propre peuple, mais il sait aussi très bien Todd, que les élites de ce monde néocolonial sont culturellement au moins occidentales, que ces élites de l'Occident historique, ces élites du monde blanc, sur lesquelles lui fait retentir son fouet, mais simplement, en emballant tout ça dans un marketing comme ça, de type défaite de l'Occident, et bien il a une belle histoire, un beau prêche, une sotériologie, une doctrine du salut, à servir à ces boomers post-catholiques, qui restent ce qu'ils ont toujours été, qui sont encore et toujours des Occidentaux, donc avec ce désir, cette nostalgie de Jérusalem, ils veulent, maintenant encore en fin de retraite, ils veulent atteindre la terre promise, alors bon, la terre promise se situe, comme c'est souvent le cas dans le passé, c'est l'époque où physiologiquement aussi, ils étaient un peu plus productifs, même si ensuite, la contraception a fait que cette productivité, enfin bon, je n'entre pas dans les détails, mais je finis quand même sur Margaret Mead, parce qu'il y a encore un détail, je vous incite à aller lire la page Wikipédia, consacrée à Margaret Mead, même en français, c'est très détaillé, il y a toutes les infos, et il y en a quand même une, que je voudrais encore vite fait mettre en exergue ici, c'est que Margaret Mead, donc outre ce qui allait devenir la pensée décoloniale, et puis la théorie du genre, et en général le féminisme, Margaret Mead est aussi, a aussi été un grand précurseur intellectuel du climatisme, Margaret Mead en 1972, se rend à une conférence organisée à Bucarest, donc Bucarest déjà à l'époque sous Nicolas Ceausescu, donc vous voyez, encore un socialiste plus ou moins anti-soviétique, sous l'impulsion duquel la Roumanie de l'époque a pris ses distances avec l'Union soviétique, donc comme les néo-trotskistes, vous voyez, à la solde de la CIA, qui ont produit ces belles théories de l'école de Francfort, de l'ingénierie sociale, vous voyez, tout ça c'est un seul et même monde, c'est le monde du progressisme tiers-mondiste, donc conférence de Bandung, conférence de Bucarest, où on parle déjà d'atmosphère, de climat, de réchauffement, de réchauffement global, sous l'impulsion, entre autres, du Club de Rome, Club de Rome, qui a été l'une des principales sources doctrinales, ensuite, pour Davos. Alors, ça peut paraître un peu énigmatique, c'est-à-dire, comment est-ce que cette protestante anglicane, puisque Todd vous chante à longueur de bouquins, son élégie du nihilisme, qui sort du protestantisme zombie, donc la mort du protestantisme, Ben, vous voyez, Margaret Mead, elle, c'était une protestante pas du tout zombie, c'était une Anglicane, croyante, elle a, entre deux thèses, vous voyez, sur d'ingénierie sociale, et de déconstruction, des préjugés hétéropatriarchaux, elle a aussi publié, par exemple, un nouveau livre de prière, pour l'église anglicane, américaine, ce qui confirme une sorte d'axiome criminologique, c'est-à-dire que là où vous avez de fortes concentrations de haine, du mal blanc, vous allez, tôt ou tard, trouver aussi du christianisme occidental, comme par hasard. Et donc, effectivement, on pourrait se demander comment, très exactement, Margaret Mead, donc la protestante Margaret Mead, est passée de cette forme, on va dire, un peu précoce, du tourisme sexuel, qu'on appelait, à l'époque, terrain anthropologique, en Micronésie, Polynésie, enfin, dans le Pacifique. Alors, comment est-ce qu'on passe de ça, à ce genre de, de grandes révélations, alors, je ne sais même pas exactement, météorologiques, géologiques, climatistes, en fait. Alors, comment est-ce qu'on passe, en bref, du tourisme sexuel, au tourisme climatique ? Bon, ce n'est pas très clair. Moi, je pense quand même avoir livré quelques éléments de réponse dans mon ouvrage Covid. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que vous n'en trouverez pas, par exemple, dans le bouquin d'Emmanuel Todd, et pour cause, parce qu'Emmanuel Todd, en réalité, il est exactement, qu'il s'en rend compte ou non, ce n'est pas très important, la dimension de préméditation, ou de, bon, c'est parfaitement secondaire. Mais en réalité, culturellement, anthropologiquement, il est lui-même exactement comme Margaret Mead, c'est-à-dire qu'il représente un mélange très particulier de haine de l'Occident et d'adoration de l'Occident. Alors, on dirait, c'est une attitude schizophrène, oui, mais pas irrationnelle pour autant. Parce qu'en réalité, l'objet de cette haine est l'objet de cette adoration, il est possible de les distinguer, de façon parfaitement prévisible. L'objet de cette détestation, c'est ce que, dans une autre de ces causeries, j'ai appelé le hardware de l'Occident historique, c'est-à-dire, en gros, l'humanité blanche, c'est-à-dire nous, et d'ailleurs aussi eux, Margaret Mead et Emmanuel Todd, en tant que faisant partie de cette humanité blanche, mais qu'ils détestent. Tandis que l'objet de leur adoration, la plus profonde, réellement religieuse, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est ce que j'ai appelé le software occidental, c'est-à-dire, finalement, la modernité, c'est-à-dire, finalement, le progressisme, au nom duquel, il est, de leur point de vue, aujourd'hui légitime de passer par-dessus bord, de passer par pertes et profits, le support historique, le support anthropologique, cette humanité européenne qui a produit le logiciel occidental, et qui pourrait, aujourd'hui, d'ailleurs, essayer de s'en détacher, maintenant qu'il arrive, ce logiciel, en bout de course, eh bien non, on va plutôt, vous voyez, suivre l'idée, c'est-à-dire, continuer à acclamer l'Occident, mais tel qu'il se manifestera dans les élites de ce que moi, j'appelle l'Occident pigmenté, c'est-à-dire, ce monde, en réalité, néocolonial, des autocraties que vous trouvez, rassemblées, par exemple, dans une organisation comme les BRICS, et dont l'idéologie est fournie, donc, par ce discours multilatéral, multilatéraliste, dont des gens comme Emmanuel Todd sont, simplement, un écho, dans son cas, français. Donc, voilà, vive la conférence de Bandung, vive Nicolas Ceausescu, vive Klaus Schwab, vive le multilatéralisme, vive l'instit du peuple, parce que le progrès est ton seul Dieu et l'instit du peuple est son prophète, et, accessoirement, circuler, étant donné qu'il n'y a rien à voir. on va avoir l'instit du peuple, il n'y a rien à voir. – Sous-titrage FR 2021